Tu vas mettre une date où ton produit ou ton service ne sera plus disponible, d'accord ? Où il sera plus disponible, où le prix va augmenter, etc. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait dans l'influence, la plupart des gens mettent toujours les choses au lendemain, d'accord ? Ce n'est pas spécialement pour acheter ton produit, c'est simplement de manière générale pour tout, pour leur vie, pour aller au sport, pour aller tout ce que tu veux. Ils auront toujours tendance à remettre au lendemain et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur les notifications parce que si tu ne cliques pas sur les notifications, tu ne reçois pas les vidéos et ça ne va pas, quoi. Oui. T'es-tu déjà dit « Oh, je n'arrive pas à vendre » ou « Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, les gens, quand je leur propose mon service ou mon produit, ils me disent non, de toute façon, je ne suis pas à l'aise avec la vente, je n'aime pas vendre. » Voilà, c'est clair que si jamais tu n'aimes pas vendre ou tu ne vends pas, tout ce qui va se passer, même si tu as préparé ton produit, c'est le meilleur produit du monde, d'accord, qui peut sauver des vies. Si jamais tu ne le vends pas, clairement, tu vas mettre la clé sous la porte. Donc, je vais partager avec toi exactement cinq astuces pour pouvoir te permettre de passer à quelqu'un qui n'arrive pas à vendre, à quelqu'un qui vend, d'accord ? Donc, tu pourras les cumuler ou tu pourras en utiliser une ou plusieurs. Si tu les utilises toutes en même temps, forcément, ça a plus de puissance. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment influencer les personnes à pouvoir acheter son service ou ton produit, d'accord ? Maintenant, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence parce que souvent, les gens, en fait, ont besoin que tu les accompagnes pour pouvoir acheter ton service ou ton produit parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux par rapport à la problématique qu'ils rencontrent actuellement. Donc, il y a énormément de chercheurs qui ont écrit énormément de livres, d'accord, pour pouvoir te dire exactement comment influencer une personne parce qu'en général, les gens ont des façons de fonctionner et tu sais exactement sur quel levier, enfin, quand tu sais exactement sur quel levier jouer, tu sais comment pouvoir l'influencer, d'accord ? Ça ne marche pas à 100%, mais en tout cas, ça va tendre pour pouvoir aider la personne à faire le bon choix. Première astuce, la rareté. Alors, ça veut dire quoi la rareté ? C'est par exemple le fait que le prospect sente que ton produit, en fait, il est rare, d'accord ? Un exemple, ce que les gens, ils aiment bien faire au niveau de la musique, c'est de sortir un album édition limitée, tu vois ? Pourquoi ils sortent un album édition limitée ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir presser plus de CD, c'est tout simplement parce que ça crée une rareté et les gens seront plus aptes à aller acheter. Ça va les influencer parce qu'on se dit « Ah ouais, si jamais c'est super rare, il faut que je me dépêche, il faut que j'achète. » Donc, première astuce, la rareté. Alors que si jamais tu sens que le produit, il n'est pas rare, tu diras « Bon, j'ai le temps, je l'achèterai après. » De toute façon, il y en a plein. Il y en a à foison, je reviendrai plus tard, tu vois ? Deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle la scarcity, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre une date où ton produit ou ton service ne sera plus disponible, d'accord ? Où il sera plus disponible, où le prix va augmenter, etc. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, dans l'influence, la plupart des gens mettent toujours les choses au lendemain, d'accord ? Ce n'est pas spécialement pour acheter ton produit, c'est simplement de manière générale pour tout, pour leur vie, pour aller au sport, pour aller tout ce que tu veux. Ils auront toujours tendance à remettre au lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Donc du coup, pour pouvoir contrer en fait cette manière de penser qui est de remettre au lendemain, parce que quand quelqu'un te dit « je vais voir ça plus tard » ou qu'il remet au lendemain, c'est l'équivalent de dire « je remets ça à jamais ». Parce que concrètement, à chaque fois que tu procrastines, tu recules juste l'échéance jour après jour, puisque tous les jours, tu vas dire « je remettrai ça à demain ». Donc du coup, en mettant une date butoir, une date où l'offre va expirer, où l'offre va augmenter, ça permet à la personne de passer à l'action rapidement. Parce que de toute façon, elle a envie de passer à l'action, mais c'est juste qu'elle a besoin d'un petit coup de boost, parce qu'elle va toujours essayer de trouver une objection dans sa tête pour pouvoir dire « bon, je verrai ça plus tard » etc. Et plus tard, ce ne sera jamais. Troisième astuce, c'est de pouvoir faire ton prospect se projeter, d'accord ? Se projeter dans la situation désirée. Ça veut dire, alors, ça marche bien surtout pour un service, ça marche aussi pour un produit physique, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas en fait proposer ton service, quand il va vouloir acheter, en fait, il va voir plus ce qu'il va perdre. Ça veut dire l'argent qu'il va perdre, l'argent qu'il doit mettre, qu'il doit acheter ou ton produit ou investir dans ton service, il va le voir un peu comme une perte et il va rester fixé sur le prix, en fait. Donc toi, ton rôle, en fait, ça va être de le faire se projeter, non sur rester fixé sur ce qu'il va perdre, mais de lui montrer ce qu'il va gagner, d'accord ? Et c'est souvent par rapport à une situation désirée que lui, il veut avoir, d'accord ? Que ce soit un téléphone portable, iPhone, le dernier cri, voilà, sa situation, c'est de pouvoir un peu se la raconter avec son téléphone, montrer qu'il a le dernier iPhone, etc. Si c'est un service, je ne sais pas moi, sur comment faire grossir ton compte Instagram, voilà, sa situation désirée, c'est d'avoir peut-être plus de followers, pouvoir avoir plus de prospects, etc. Donc, en fait, il va falloir le faire se projeter dans sa situation désirée et comme ça, il aura moins tendance à voir ce qu'il perd, mais il ne va plus voir ce qu'il gagne. Et donc, forcément, il sera plus influencé à acheter ton service ou ton produit. Quatrième astuce, ne vend pas. Alors oui, je sais que c'est contre-intuitif, mais ne vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin de ton service ou ton produit ou qui en a besoin partiellement, d'accord ? Pourquoi je ne te conseille pas de vendre un service ou un produit qui ne va pas correspondre à ton prospect ? C'est tout simplement que si quand il va prendre ton produit, alors imaginons que c'est super bon en influence et tout, et donc du coup, tu arrives à le convaincre et il achète ton produit, ce qui va se passer, c'est que quand il va avoir son produit, il va se rendre compte que ça ne lui correspondait pas et que ça ne lui allait pas en fait et que ce n'était pas en lien réel avec les difficultés qu'il rencontre ou le problème qu'il voulait résoudre. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que lui, il ne va pas avoir de résultat, donc là, si jamais tu es dans un service, tu vois, ou il va acheter un produit qu'il ne va plus utiliser après. Donc, ce n'est pas forcément intéressant, surtout si jamais tu vends des services. Donc, si tu vends des services, surtout ne vends pas si jamais la personne n'a pas réellement besoin de ton produit. L'avantage avec ça, c'est que tu vas vendre à des gens qui ont réellement besoin de ton produit et donc, du coup, qu'ils vont réellement utiliser ton service, qu'ils vont être à fond et du coup, ils vont avoir une réaction, une réaction, pas une réaction, mais ils vont avoir une transformation et ils vont avoir des résultats et ça va pouvoir te faire des témoignages et ce sera un cercle vertueux. Alors que si jamais tu vends à des gens qui n'ont pas besoin de ton service ou que ça ne correspond pas à la problématique qu'ils rencontrent, ils ne vont pas avoir de résultat forcément. Imaginons par exemple que tu vends un service, on va reprendre le service pour grossir le compte Instagram. Imaginons le gars, il te dit, moi, j'aimerais me faire accompagner pour faire grossir ma chaîne YouTube. Tu ne vas pas lui dire, prends Instagram, comme ça, après, ça va faire grossir tes followers et puis après, du coup, ça va rebondir sur ton YouTube, etc. Non, tu vas dire, écoute, ça ne va pas correspondre. Même si lui, il serait chaud peut-être pour prendre ton offre, tu dis, écoute, ça ne va pas correspondre par rapport aux objectifs que tu as. Et dernière astuce, c'est tout simplement vendre ce qui correspond à la problématique de ton client. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, ne vend pas si jamais ça ne correspond pas. Mais si ça correspond, vend à ton client exactement ce qu'il veut en fait. Si jamais toi, tu peux répondre à la problématique de ton client, vend lui exactement ce que lui veut. Même si toi, tu avais prévu par exemple de vendre autre chose ou tu avais un autre service, si jamais tu as l'expertise pour pouvoir l'aider dans sa problématique qu'il rencontre, propose-lui exactement ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça, la vente. Si jamais tu lui proposes exactement ce qu'il veut, déjà tu as déjà fait un grand pas. Après, il y aura des objections qu'il va avoir, etc. La peur de l'argent, de perdre de l'argent, etc. La confiance en lui-même, etc. La gestion de ses émotions pour pouvoir passer à l'action. Mais au moins, tu lui auras proposé vraiment quelque chose qui correspond à ce qu'il veut. Maintenant, si c'est un produit physique, c'est pareil, tu vois. Plus tu vas vendre quelque chose à quelqu'un qui est intéressé par ton produit, de base, plus il va partir comme des petits pains. Donc peut-être qu'après, tu orienter sur des personnes qui correspondent au profil, qui seraient intéressés par ton service ou ton produit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime si jamais tu as apprécié. Donc le jeu, les gars, si jamais vous avez apprécié la vidéo, tu mets un petit j'aime, tu la partages, tu mets un petit commentaire pour me dire si jamais toi aussi, tu as une autre technique d'influence pour pouvoir permettre aux gens de les accompagner, à acheter ton produit ou ton service. Si jamais tu n'as pas aimé que tu es un rageux, n'hésite pas à me mettre un j'aime pas aussi. Il n'y a pas de problème, on est en ensemble, les gars. Maintenant, si jamais tu es intéressé par l'indépendance financière, être libre géographiquement, pour moi, le meilleur chemin, c'est le business en ligne. Donc je te mettrai un lien dans les commentaires où tu pourras prendre rendez-vous avec moi. J'ai une formation qui s'appelle Successful en ligne 2.0. Avant tout, il faudra prendre un rendez-vous avec moi ou un de mes collaborateurs et on va pouvoir voir ensemble quels sont tes objectifs et voir si jamais c'est un programme qui va te correspondre ou pas. Maintenant, si jamais tu ne veux pas prendre de rendez-vous parce que tu as peur, on ne sait pas pourquoi, de toute façon, il est offert le rendez-vous, tu as toujours ma formation qui est offerte pour pouvoir te montrer comment créer un business en ligne. Maintenant, si jamais tu es coach consultant et que tu es un expert, tu as ma masterclass où je te montre comment mes clients ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires, il y en a qui sont partis même de zéro, vous n'avez même pas de business et ils ont atteint les 10 chiffres par mois. Tu as tous les témoignages dans le e-com, info pour aller plus loin. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse, vous avez tout en description pour vous en sortir si vous êtes déterminés. J'ai grandi à l'évrier dans 91.0 W mon BEP, pas d'excuses mon gars. Ok, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Nous on est à Miami, je ne te l'avais pas dit ça, on est à Miami toujours.